bonjour tout le monde bonjour à tous alors bienvenue sur le live par contre regarde je vais régler la hauteur parce que c'est vrai que toi tu es grand voilà là c'est limite tu vois on te voit parce que sinon on verra pas bien la table attend voilà comme ça regarde là on te voit comme ça alors on va se présenter parce que c'est vrai que voilà nos communautés respectives nous connaissent mais forcément les autres ne nous connaissent pas donc voilà je te propose que tu te présentes d'abord vas-y donc moi c'est arnaud je suis nutrition nutritionniste et nutrithérapeute depuis plus de dix ans j'ai la page arnaud gobain nutrition coach et on a créé la marque fill you pour être bien au quotidien et j'accompagne les gens à manger sainement pour avoir une santé meilleure d'accord donc ton but on est d'accord c'est pas de faire régime c'est d'avoir une meilleure alimentation au quotidien exactement on n'est pas là pour perdre 10 kg en une semaine chez moi c'est vraiment plus soft et c'est pour ça qu'on me prend beaucoup de plaisir à manger d'accord super alors moi je vais me présenter aussi donc moi je m'appelle amandine colo je suis conseillère et team leader thermomix et également conseiller et manager guide marne et ici vous vous trouvez dans mon magasin cooking land qui se situe à hâte où j'ai justement un espace des ateliers culinaires pour le thermomix j'ai également tout un espace épicerie fine et un espace avec plein d'articles de cuisine et de pâtisserie donc voilà n'hésitez pas à nous rendre visite aussi aujourd'hui on va travailler avec le thermomix pourquoi parce que le thermomix c'est un robot d'excellence qui permet de faire mille et une chose et justement avait eu envie il ya déjà quelques mois de combiner nos deux professions malheureusement voilà ça ne s'est pas fait tout de suite mais on est là aujourd'hui donc voilà c'est clair moi j'avais beaucoup de demandes de personnes que j'accompagne qui disaient mais tiens j'ai un thermomix à la maison comment on peut l'utiliser pour faire vers cette scène je dis bah écoute on va essayer d'organiser ça c'est comme si on s'est rencontré tout à fait on a mis un petit peu de temps je sais que certains sont impatients voilà mais voilà on est là exactement donc aujourd'hui on a prévu pour un tout premier live deux recettes maintenant voilà c'est une première pour nous aussi donc on va un petit peu aussi se familiariser l'un d'un autre mais dire au niveau cuisine faut savoir car nous n'a jamais utilisé un thermomix de sa vie voilà c'est la première aussi donc en plus le challenge d'amandine ce sera de me convaincre voilà un thermomix c'est indispensable dans la cuisine alors pour plus de facilité aujourd'hui on va travailler avec deux thermomix c'est une question simplement de timing mais à la maison bien sûr toutes les recettes sont réalisables avec un seul et unique thermomix pas besoin d'en avoir deux trois quatre voilà c'est juste une question c'est un petit peu du luxe on va dire voilà alors tu nous expliquais un petit peu les recettes que tu nous a concocté alors dans une première recette on va faire du poulet au serveur d'automne et donc en fait j'ai voulu me baser sur cette scène forcément avec des légumes de saison donc on aura de la courgette des carottes des épices bien évidemment on va utiliser les épices je vais vous parler un petit peu de tout ça on va utiliser la pomme de terre et évidemment du filet de poulet tout à fait donc qu'est ce qu'on a ici premièrement on a deux courgettes alors on vous remettra les ingrédients etc par après il y a des petites photos de nos plats etc on vous mettra avec les deux belles recettes ici on a donc deux courgettes deux carottes un poivron quand j'ai coupé en lamelles on a également un oignon coupé en deux et deux gousses d'ail on va aussi utiliser environ 300 même si tu avoues qu'il y aura quand même un peu plus de pommes de terre je sais pas j'ai pris deux grandes pommes de terre donc je ne connais pas le poids des pommes de terre mais voilà en tout cas ce qu'on peut remarquer la première chose quand j'ai fait les courses c'est que je me suis dit waouh la quantité de légumes dans cette recette j'ai été scotché mais dans le bon sens tu vois parce que c'est vrai que parfois avec le thermomique on a tendance à peut-être pas mettre assez de légumes et plus de viande quand il s'appelle déjà aussi une viande la viande puisqu'on a un kilo on le rappelle c'est une recette pour quatre à six personnes voilà c'est une recette pour quatre à six personnes et c'est vrai qu'on a souvent tendance à pas trop savoir quoi utiliser comme légumes et du coup un peu les sous-estimer et en mettre un peu moins que prévu parce qu'on a aussi peur que ce soit faim que ça n'est pas de goût même si on va vraiment vous montrer comment on va donner du goût à ces légumes c'est ça Arnaud j'ai une proposition à te faire tu n'es pas au courant mais c'est toi qui va cuiser vas-y écoute moi je le connais vas-y bon alors on vient d'aller en tout en plus parce que normalement dans ta cuisine on est d'accord que tu n'utilises pas un thermomix dans ce sens là donc je vais un tout petit peu le remettre comme ceci pour toi pour que tu puisses quand même voir l'écran mais voilà je me suis dit que ce serait quand même plus intéressant que ce soit toi qui cuisine c'est cool premièrement ce que tu peux faire c'est que tu peux prendre l'oignon coupé en deux et les deux gouttes d'ail et les mettre dans le bol jusque là ça va il faut pas être tout en plus non 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 c'est tout d'accord voilà vas-y ensuite tu vas pouvoir venir remettre le couvercle attend on va d'abord mettre aussi un petit peu d'huile tu vas pouvoir mettre on va dire 10 grammes d'huile 10 à 15 grammes ça t'aura oui alors regarde donc ici tu vois le thermomix c'est un écran tactile je vais ici switcher et je vais activer la balance parce que la magie du thermomix c'est qu'il y a une balance qui pèse au gras près voilà donc attention l'huile de lit c'est lourd tu vas voir c'est parce que souvent ben voilà on a tendance à mettre de trop nickel voilà regarde j'avais 10 à 15 donc t'es monté à 14 c'est bon voilà nickel généralement c'est une cuillère à soupe en fait 10 à 15 grammes donc c'est ça c'est vrai que on a tendance à tout peser voilà et moi j'essaie tant que faire ce point de ne pas trop peser pour que les gens ne soient pas non plus omnibulés par le poids des ingrames oui bien sûr maintenant c'est clair que dans les recettes il faut peser quand même un petit peu hein mais si toujours on n'est pas à un grain de prévent alors tu peux cliquer sur la petite croix juste en haut à droite voilà alors tu vois par contre ne t'appuies pas sur le thermomix j'ai vu alors hop on re-suite maintenant tu peux mettre le couvercle donc tu le retournes voilà comme ça tu le prends voilà et maintenant ici tu vas pouvoir cliquer sur le rond de la du temps est programmé 5 secondes à tourner la molette jusque 5 secondes voilà tu vas cliquer ici sur le rond de la vitesse et là tu vas enclencher pour les jusqu'à 5 5 pour te donner l'idée c'est la moitié voilà tu vois la petite musique ça c'est pour dire coucou j'ai fini il faut venir s'occuper de moi alors maintenant on va utiliser une petite spatule pour raquer les parois du bol mais ce que je te propose c'est que tu ailles montrer à tous nos followers ici présents ce matin qu'est ce que ça donne un oignon qu'est ce que tu en penses à la maison tu aurais pris du temps de couper ça ouais ouais c'est un robot c'est vrai qu'on n'a pas du tout discuté est-ce que tu as un robot à la maison alors j'ai un robot à la maison mais ce genre de choses je fais avec un robot manuel tu vois oui c'est de la vaisselle en plus ici comme on va tout cuire dedans c'est de la vaisselle en moins ok cool donc pour enlever le bol tu le laisses bien haut bien droit et tu peux montrer à nos internautes donc le résultat de l'oignon 5 secondes vitesse 5 voilà est-ce qu'ils sont nombreux nos internautes ce matin je vois rien d'ici en fait alors chez toi ils sont 27 et chez moi ils sont 16 bonjour à tous c'est cool voilà c'est chouette de toute façon on sait c'est lundi matin vous travaillez forcément nous aussi en soi là on fait du travail puisqu'on est tous les deux indépendants nickel très bien alors maintenant tu vas pouvoir descendre les parois du vol à l'aide de la statue ça veut dire quoi ? tu racles dans le front pour risoler ok nickel voilà et donc voilà on sait que vous travaillez parce que c'est vrai que quand j'ai annoncé le live hier en disant voilà 10h30 lundi matin beaucoup de gens étaient un tout petit peu déçus de se dire mais je ne saurais pas voir le live en vrai parce que je suis au boulot je suis au travail je comprends ne vous inquiétez pas de toute façon ah qu'est ce que tu fais tu peux pas faire ça je fais quoi ? tu as tapé sur le bol tu vois on risque de mettre la balance intégrée tu mets ta main hop et tu te tapes comme ça parce que si tu tapes dessus tu risques de dérégler la balance mais c'est pas grave hein mais voilà comme ça tu le sais tu peux refermer et on va un petit peu rissoler les oignons ok donc maintenant tu vas reprogrammer environ 3 minutes ça c'est 3 secondes il faut lui pardonner c'est ça toute première fois voilà alors maintenant tu vas aller sur le rond du milieu là c'est la température tu vas mettre température 120 degrés pour que ça résolve bien voilà et maintenant la vitesse et tu vas démarrer sur 8 oeufs cuillères donc le tout premier cran nickel voilà Arnaud est-ce que tu savais qu'avec un thermomix on peut fuir au degré près ? je ne savais pas non voilà ben aujourd'hui je vais apprendre beaucoup de choses dans ce temps donc effectivement ici c'est là qu'on accueille à 120 degrés c'est la température maximum du thermomix au niveau des recettes manuelles par contre si je pars en recettes guidées en fait c'est là tu vois on fonctionne tout en manuel et pour les personnes qui ne savent pas utiliser de thermomix à la maison sachez qu'on a un système de recettes guidées où on fait suivant suivant et il dit tout c'est vraiment la recette pas à pas sur ton règlement c'est très pratique mais l'avantage de pouvoir cuire au degré près c'est de ne pas dénaturer les aliments parce que chaque aliment a son degré où il va perdre ses vitamines etc et donc ça vous je ne les connais pas je ne sais pas si toi tu les connais pas tous hein forcément c'est propre voilà mais voilà et en tout cas grâce au thermomix on peut ne pas dénaturer l'aliment ne pas enlever les vitamines et les nutriments essentiels en puisant au degré je vous avoue que quand on préparait notre live on parlait du comment ça s'appelle ? le Varoma le Varoma et la cuisson vapeur je me disais dans ma tête tiens c'est bien parce que justement on va pas trop dénaturer voilà et on en va donc c'est bien fait je voulais en parler tout à l'heure mais voilà c'est cool c'est comique parce qu'on en a pas discuté avant du coup et on est sur la même longueur donc voilà alors je vais aller chercher le poulet Arnaud parce qu'après on va avoir besoin du poulet et donc on va le faire frissoler un petit peu dans le bol avec avec les oignons et l'ail et on va tuer je pense qu'on va terminer la cuisson on verra c'est quand même 1 kg de poulet si on va peut-être terminer à la vapeur on va voir ok voilà alors ce que tu peux faire pendant ce temps là c'est déjà ici couper nos pommes de terre en petits morceaux s'il pleure hop ça j'ai bien ici j'ai prévu un couteau je les ai écouchés donc tu peux les couper en morceaux c'est pour les cuillères à la vapeur donc pas trop petits mais pas trop gros tu vois ? bien chef bon Aron je pense qu'avec 500 grammes de poulet aujourd'hui ce sera assez parce que j'ai acheté du kilo mais je ne sais pas ce que tu en penses ça c'est 500 grammes bon on va faire 500 grammes je pense que c'est bien ouais ouais parce que voilà le but n'est pas non plus d'avoir trop 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 de allez de de quantité non plus alors je vais voir si on a des petites questions chez toi ou chez moi alors chez toi on a des bonjour bonjour de Julie Isabelle c'est comique parce que ce sont aussi des clients en moi donc je les reconnais voilà ah c'est des demandeurs et alors chez moi ah ben voilà on a une question quelle recette faites-vous ? donc là la première recette c'est une recette de légumes d'automne c'est-à-dire de poulet au soleil je ne sais pas pourquoi donc c'est une recette de légumes d'automne puisqu'on utilise des carottes, des courgettes, des poivrons c'est vrai qu'on aurait aussi pu partir sur une petite recette avec du potimarron pourquoi pas hier je vous ai fait justement un live potimarron donc ça aurait pu être sympa aussi oui on va en faire, oui on va programmer ça et puis ensuite la deuxième recette ça va être des petites galettes de flocons d'avoine aux fruits recette protéinée et très sympathique je pense à manger au déjeuner ou en collation collation c'est une super collation qui est super facile en plus donc elles sont prêtes vous pouvez préparer pour 2-3 jours c'est facile à emporter même pour les enfants c'est génial avec des raisins secs et tout donc c'est assez sucré mais aussi nickel et ils devraient bien aimer parfait alors nos petits oignons ont terminé de rissoler donc ici c'est vrai que quand tu m'as parlé de cette recette je me suis dit c'est très sympa avec plein de légumes comme ça je te l'ai dit quand j'ai fait les courses ce matin j'ai tellement l'habitude de travailler qu'il faut que j'apprenne à te laisser le thermomix tu m'as dit j'aime bien frotter c'est vrai d'ailleurs si vous regardez mais là je suis tout le temps occupée de nettoyer mon point de travail mes mains, de frotter etc alors que quand je cuisine à la maison c'est le bordel c'est quoi ? moi aussi bref donc ici j'ai pris des aiguillettes de poulet parce que j'aime bien ça comme ça elles sont déjà découpées oui c'est ça aussi tu vois ça me dérange pas de couper du poulet mais c'est pas non plus ce que je préfère faire alors moi je pense que tu vas rajouter le poulet comme ça dans le bol on va mettre des petites épices regarde j'ai quelque chose d'assez sympa ça s'appelle un topping magique c'est de vanissa et si tu vas savoir ce qu'il y a dedans il y a du sel forcément il y a de la tomate, du paprika, du cumin noir de l'ail, de l'oignon, du poivre et du piment ça va bien le bien voilà et alors regarde je te propose de sentir ça sent très très bon voilà et ce que je te propose c'est qu'on va mariner un petit peu le poulet avant de le mettre dans le bol c'est vraiment une des clés surtout quand vous voulez faire attention à votre alimentation c'est d'avoir du goût donc n'hésitez pas à épicer les épices bah c'est pas calorique c'est très bon pour la santé ça apporte vraiment beaucoup de choses donc n'hésitez vraiment pas à l'utiliser sous toutes ses formes et donc n'hésitez pas à passer chez Amandine venir chercher et faire le plat d'épices voilà exactement ouh ça va être relevé là je ne suis pas sûre que vous aurez souvent bouffé du coup bon voilà de toute façon le Thermomix va s'occuper de tout bien mélangé donc tu peux verser ça dedans ok et je te propose de faire cuire ça environ 10 minutes 100 degrés en sens inverse pour ne pas hacher le poulet maintenant ça peut être légèrement effiloché ce qui sera assez sympa aussi dans cette recette un peu version poté de légumes etc puisqu'après on va tout mélanger comme si c'était un grand bol on va dire 10 minutes hein voilà 10 minutes 100 degrés regardez il a déjà tout compris vous avez vu comme il fait ça tu vois c'est facile à utiliser pour le moment je ne sais pas ce que tu en penses c'est assez intuitif ça ça va hein 10 minutes 100 degrés hop et alors tu peux mettre le couvercle parce que sinon il ne va pas se fermer qui est juste là voilà et tu vas pouvoir cliquer sur sens inverse donc tu vois juste ici en dessous le Thermomix peut tourner soit en sens classique donc il va couper, mixer etc ou dans l'autre sens où il va juste mélanger voilà et maintenant tu peux démarrer vitesse cuillère voilà parfait ça on va laisser là ensuite la deuxième étape une fois que c'est cuit on va réserver sur le côté et on va venir faire une cuisson vapeur avec les pommes de terre et les légumes ce que je te propose c'est que pour gagner du temps on a un deuxième Thermomix à disposition et donc je te propose de switcher sur celui là hop voilà donc là on va faire un petit peu de place parce que c'est vrai que j'ai mis tous les ingrédients là hop voilà ah vous entendez il y a le téléphone qui sonne c'est chaque fois je vous le dire mais c'est vrai à chaque fois que je suis en live le téléphone serait que ce soit à mon téléphone que ce soit à ton je te jure je te promets tout le temps c'est normal en fait il n'aurait pas sourire ça n'aurait pas une bonne journée alors ici tu vois j'ai déjà mis de l'eau dans le bol j'ai mis un litre d'eau dans le bol en soi la quantité voilà c'est juste pour dire d'avoir une cuisson vapeur ce que je te propose maintenant c'est qu'on fasse des étages d'accord alors je t'explique une chose avec cette recette on aurait pu aussi faire une soupe en plus donc on pourrait faire une soupe ici dans le bol au dessus venir mettre le panier de cuisson dans lequel on va mettre les pommes de terre puis on va mettre le maroma avec tous les légumes et on aurait pu aussi cuire le poulet à la vapeur avec une petite marinade maintenant ici c'est un ou deux cuissons différents donc voilà mais il y a vraiment plein de possibilités avec l'étamolite et d'avoir sa soupe tous les jours c'est très bien tu sais qu'on peut faire des soupes avec les fannes de carottes ? oui tout à fait je sais c'est pour la prochaine fois on le sait c'est vrai que j'y vais avancer quand on a pris ma gratte c'est oui mais je savais que j'ai acheté deux carottes sans fannes voilà tu m'as dit deux carottes, j'ai acheté deux carottes donc ici tu vas pouvoir venir mettre les pommes de terre dans le panier de cuisson par curiosité on va peser quand tu vas tu ne mets pas l'eau bien sur oui bien sur tu fais les prendre et voilà donc là on les a juste coupé en morceaux c'était deux très grosses pommes de terre je vous avoue quand même donc je ne sais pas du tout quel est le poids mais à mon avis il y a plus que les 300 grammes que tu m'avais commis ouais c'est pas des prix indicatif 300 grammes pour 4 personnes c'est pas un peu peu ? je pensais que j'avais mis de plus en fait moi j'ai pensé que j'avais mis 600 grammes pour 4 ah d'accord ok alors ça va parce que je me suis dit c'est vrai que si je propose ça à Cédric bah me regarder 300 grammes c'est ce qu'ils mangeaient tout seul en fait ce qu'il faut voir c'est le résultat que ça donne dans l'assiette oui c'est ça d'accord parce qu'on a toujours peur des quantités et quand on a son assiette bien rempli c'est ok c'est pour ça qu'il y a beaucoup de légumes en fait parce que quand on fait mon assistante est super on voit que j'ai l'habitude c'est pour ça c'est parce que je prépare tout je sais qu'est ce qu'on va avoir besoin pour le live et tout ah ouais donc j'ai vu ce que tu disais que j'ai vu ce que tu disais que j'ai vu super non tu disais que les quantités voilà il fallait voir ce qu'il y avait dans l'assiette voilà c'est ça et puis tu disais que généralement alors il y a le classique moi qui glace avec légumes un carillon et un carciculant ça fait peut-être bateau ça mais c'est vraiment ça qui fonctionne bien faut que tu sentes ça sent trop bon ah ça sent bon et il est pas à chez moi pas encore parce que ça c'était la petite discussion qu'on a eu tout à l'heure de savoir si on verra parce que c'est une recette on vous l'avoue on l'a jamais faite on l'a inventé tous les deux oui c'est ça on s'est concerté on va essayer de prendre des migulines de saison il y a encore des pougettes il y a encore des poivrons les carottes arrivent et du coup on est parti là dessus c'est ça tu peux mettre le couvercle et tu peux enlever le gobelet d'oseur d'accord ok voilà et maintenant tu vas pouvoir venir mettre le vin romain en place voilà alors ça c'est la cuisson vapeur maintenant je t'avoue que pour enlever le vin romain on va enlever plus que tes pousses de facilité mais voilà ce que je te propose maintenant c'est que tu viennes mettre donc tous les légumes dedans est ce qu'on rajouterait pas les poivrons dans le vin ça peut être une bonne idée oui j'ai très envie de faire ça voilà moi quand j'ai une idée c'est tout de suite voilà je pense que les petites lanières de poivrons légèrement rissolées ce sera meilleur qu'à la vapeur voilà par contre les carottes et les courgettes donc deux carottes deux courgettes au niveau de la taille j'ai pris des petites bien sûr pour ne pas en avoir de trop donc qu'est ce que tu peux faire c'est que tu peux tout mettre dedans comme ça vas-y voilà hop nickel il reste un petit peu alors ici pour ceux et celles qui me suivent est ce que je mettrais pas un peu quelque chose un peu du dolif je sais pas si tu as des herbes aromatiques ah oui oui j'en ai c'est vraiment sympa aussi il y en a des herbes aromatiques après il faut vraiment épicé vos plats et prendre vraiment tout le plaisir des épices et toute leur nutrition justement c'est de dépisser d'un maximum 5 minutes avant la fin de la cuisson ou directement dans votre assiette c'est là où vous allez vraiment profiter de tout l'arôme et de tous les bienfaits de vos épices d'accord j'ai un peu d'herbe de provence vas-y on a un beau sachet qui vient de mon magasin voilà allez donc je te laisse du coup regarde pour ne pas parce que bon si tu as rempli c'est un panier vapeur donc il y a des trous du coup pour ne pas en mettre partout je vais retourner le couvercle et mettre les herbes de provence avec l'huile tu vois ok d'accord on a dit qu'on mettait un peu d'huile d'olive je mets quoi je mets un filet un filet il est vraiment une cuillère à soupe encore aussi je parle toujours d'une cuillère à soupe par personne ici c'est un plat pour 4 donc on peut y aller un petit peu voilà est-ce qu'on sale un petit peu ou pas ? parce que le sel c'est appétant tu vas me dire ça donne envie de manger plus alors le sel pour l'instant j'en ajoutrais pas pourquoi ? parce que dans le mélange d'épices qu'on a mis avec le poulet il y a déjà pas mal de sel c'est le premier ingrédient attends je vais faire quelque chose ça cuit très bien ça ne s'effiloche pas mais ça fait un bloc d'accord donc je vais juste donner un petit coup de spatule tu vois parce que comme ça je me sentirai mieux enfin il faut le ciser il y a que ça pour faire plaisir écoute voilà c'est ça non mais je sens qu'il en a besoin je le regarde je lui parle et je sens qu'il a besoin que je le tourne un petit peu donc voilà c'est très loquace un peu oui c'est plutôt mon thermomix qui a besoin de moi je le sens voilà tu vois parce que mais regarde ça fait déjà on va quand même peut-être montrer un peu ce que ça donne c'est ça l'air très très bon et je trouve que d'avoir rajouté comme ça les petites lanières de poulet euh de poivrons ça donne vraiment bien envie hop voilà tu vois comme ça ça me permet de décoller aussi un peu du bol je vais déjà montrer ce que ça donne tu peux aller montrer vas-y pendant ce temps là moi je vais mélanger ici donc le regardez voilà un petit peu ce que ça donne c'est vraiment déjà sympa je trouve que et ça sent très bon vous n'avez pas l'odeur une topique magique waouh c'est assez sympa je trouve ça me donne envie ça c'est clair voilà donc là on a bien assaisonné alors Arnaud pour ceux qui me suivent ils vont se dire elle a mis des légumes partout ça ne va pas mais si pourquoi parce que normalement en fait tu vois quand on fait comme ça une cuisson vapeur si je mettais le deuxième étage je suis obligé de laisser un trou au milieu pour laisser la vapeur passer d'accord et cuire le deuxième étage mais ici ce n'est pas le cas on ne va pas mettre de deuxième étage donc on s'en fout un petit peu on peut y aller donc tu peux mettre sur le thermonix moi je vais juste me rincer les mains vas-y et tu peux mettre le couvercle et tu vas pouvoir programmer 20 minutes vers Roma voilà au niveau de la température tu quittes voilà nickel il l'a déjà bien en main vous voyez ah oui celui-là du coup je vais le remettre en rouge parce que sinon 20 minutes voilà température Varoma donc tu vas à fond en fait d'accord je vais t'expliquer ce que c'est la température Varoma parce que tu ne le sais pas donc en fait Varoma c'est 100 degrés constant c'est-à-dire que le thermomix il est ultra économique en énergie si je programme 100 degrés il ne va pas produire de vapeur parce qu'en fait il va chauffer à 100 degrés puis il va descendre 99, 98 100 degrés 99, 98 et donc pas de vapeur donc pas de puissance et Varoma en fait c'est 100 degrés constant c'est vraiment pour produire de la vapeur le but étant de ne cuire d'accord super ok et tu peux programmer vitesse 1 ou 2 en fait alors qu'en plus on va programmer une vitesse rapide avec de l'eau plus ça va cuire par exemple pour le riz en plus vitesse 4 d'accord ok nickel hop et celle-là c'est pour toi voilà un petit coup de propre alors là notre plat il est en cuisson je sais pas si vous avez déjà des questions jusqu'ici par rapport à tout ça je vais aller voir si j'ai des petites questions c'est vrai que hop alors voilà c'était bonjour de Julie euh attends j'essaye de le lire ah qu'il est beau bonjour je te jure c'est ce qui était marqué j'arrive pas à lire en fait parce que ah voilà non en fait il y a ce truc là qui m'ennuie du coup je sais pas lire tes commentaires ok c'est pas pourquoi c'est arrivé comme si quelqu'un avait épargné la publication mais bon je sais pas lire les commentaires mais voilà alors et ici est-ce qu'il y a des questions chez nous n'hésitez pas à poser des questions à Arnaud euh vous ne le regrettez pas moi je vais aller je ne m'en séparer plus donc là il parle du thermobix hein euh voilà euh j'espère etc je possède un thermobix je ne sais pas encore bien l'utiliser c'est normal hein si c'est tout nouveau c'est tout à fait logique euh voilà c'est aussi pour ça qu'on fait ce genre de live en fait pour un peu vous aider à l'utiliser euh en mode manuel aussi et découvrir euh la cuisine saine j'avoue qu'il y a quelque chose qui t'épinglé du coup ouais c'est bizarre hein ouais 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 bah ça date en fait d'un ancien live que j'avais fait et euh j'ai oublié des événements de de dépingler c'est pas grave j'ai pas vu beaucoup de questions mais euh voilà coucou Béa et coucou à tous ceux qui sont là c'est vrai qu'on sait pas vous tous vous dire bonjour comme ça mais euh mais en tout cas euh l'envie il y est euh alors donc ici il nous reste une minute tu vois regarde un petit peu on a un petit peu cet aspect que tu voulais justement légèrement un peu épiloché exactement c'est ce que tu disais au début du live un peu version potée quoi voilà on pourrait presque servir ça avec un petit bouillon en fait non ? ouais tout à fait ça pourrait être sympa un peu style ramen ah ouais ah ouais c'est bon ah oui oui ça c'est très très bon alors j'ai sorti un peu un bol parce qu'il nous reste des pommes de la banane des flocons d'ervoine, des graines de chia. Dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça ? Eh bien, on va faire des violettes protéinées. Alors, pourquoi protéinées ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de protéines dans les graines de chia. C'est ce qui va nous apporter suffisamment de satiété avec les oeufs pour une bonne collation, facile à emporter. D'accord. Tu dis collation, mais on ne peut pas manger ça avec déjeuner ? En plus grande quantité, du coup. Ah, en plus grande quantité. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas mangé qu'une ? Ça dépend si tu as des sages. Généralement, quand je fais des collations comme ça, je dis toujours, prenez-en une avec la cuillère en plus. Il faut vraiment varier les positions. Avec quelle taille, après ? Comme ça. J'ai eu peur, je pensais que c'était crêpe taille cuillère à café. Ah non ! Bon, regarde, c'est presque cuit. Mais je rajouterais encore peut-être, je ne sais pas ce qu'on pense. On prend un peu de temps, je vérifie. Là, je prends un bain de vapeur, comme si j'étais au spa. Impeccable. Bon pour la peau. Oui, c'est ça. Il a l'air très bien. Oui, on laisse comme ça ? Qu'est-ce que tu penses ? Je pense que c'est l'aspect que tu voulais. Oui, voilà, il est bien cuite. Si on cuit trop, la viande risque aussi de perdre un peu ses nutriments. Ok. Tu montres à nos internautes à quoi ça ressemble. Donc là, il y a un petit bouillon en dessous. C'est vrai que ça pourrait être très sympa de rajouter en fait un petit cube de bouillon. Bouillon maison, bonsoir, ça sera encore mieux. Mais voilà. Et d'en faire vraiment, comme tu dis, un espèce de petit ramen. Du coup, on aurait pu remplacer les plantes de terre par les pâtes. Enfin voilà. Ça aurait pu être très sympa. Mais tout ça, c'est des idées pour des futures lives. Exactement. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc vous voyez le poulet qui s'est un peu effiloché. Avec les lanières de poivrons. Alors ce qui est sympa aussi quand vous avez la viande effilochée comme ça, c'est qu'on a tout de suite aussi une sensation de volume quand vous mettez dans l'assiette. Tout à fait. Et c'est pour ça que c'est ce que tu m'expliquais, que ce n'était pas plus mal qu'il s'effiloche parce que ça faisait justement volume et que du coup, les gens en mangeaient moins. Même si le poulet est très bon pour la santé parce que ce n'est pas gras, mais il va mieux manger plus de l'huile. Tout est une question d'équilibre comme un château. Tout à fait. N'hésitez pas à vous abonner à nos deux pages respectives. Donc si vous êtes chez Arnaud, abonnez-vous chez moi. Et si vous êtes chez moi, abonnez-vous chez Arnaud parce que aussi bien moi que Arnaud, je pense qu'on partage beaucoup de recettes, d'astuces, etc. Tu vois, tu mets toujours des petites notes d'humour. Parfois, ça me fait trop rire. Je me dis, mais où est-ce qu'il va aller chercher ? Je ne sais plus ce que tu allais mis il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire, moi, avant-hier, j'avais lu un truc sur ton profil. Alors, j'en partage beaucoup. Oui, 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 oui. Et c'est vrai que moi, papa, souvent. Parfois, je le fais quand même. Mais du coup, c'est très compliqué. C'est quand même quelque chose de sérieux, la nutrition. Et j'aime bien mettre un petit peu de légèreté parce qu'on a souvent tendance à se mettre beaucoup de pression quand c'est comme ça, quand on veut manger, perdre du poids, etc. C'est mon objectif. Ça fait 10 ans que je l'ai réveillé. C'est bon ? Oui. J'ai pas de 10 kilos. Bon, j'ai eu deux grossesses aussi. Ah, voilà. Oui, bon, avant mes grossesses, je vous posais moi. Donc, bref. Arnaud, dis-nous un petit peu comment ça se passe en profil chez toi. Ça se passe bien. Bon, ben merci. Alors, en fait, comment ça se déroule ? Généralement, on commence par un rendez-vous découverte qui est gratuit, qui est sans engagement. Où on va faire le point ensemble, en fait. On va voir un petit peu quelles sont les attentes de la personne, les objectifs, son quotidien. En fonction de ça, moi, je vous explique un petit peu ma manière de travailler et comment je vois les choses pour elle. D'accord. Puis on voit si ça match. Et si ça match, on va prendre un premier rendez-vous. Où on va structurer l'alimentation. Et là, je vais travailler sur trois axes. Le premier, c'est d'essayer de manger le plus naturel possible. Donc, par définition, les produits light, c'est transformé. On va les foutre de côté. Ah, je suis d'accord parce que, justement, tu avais marqué un yaourt grec. Oui. Il a une liste de courte, mais il n'était pas marqué light. Et donc, je voyais light, maigre, ultra-maigre, presque pas de yaourt dans le pot. Et donc, je me suis dit, je vais prendre le entier parce que je n'aime pas tout ce qui est maigre. Très bien fait. Très bien fait. C'est nickel. Le deuxième point, il faut que ça vous fasse plaisir. C'est important de prendre plaisir quand on mange. Donc, je ne vais jamais imposer aux gens de manger des choses qu'ils n'aiment pas. On va mettre du peps dans l'assiette et on va prendre en compte la vie sociale. Ça aussi, c'est important. Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai qu'on est parfois invité au resto, on va au cinéma. Les enfants ont envie de manger des frites le vendredi soir. Enfin, voilà. Je pense qu'il y a 95% de la Belgique qui est à la frite frite le vendredi soir. Oui, c'est ça. Pour tout faire, 95% de mes coachés, ils sont. Et ils perdent du poids quand même. Et le troisième point, il faut que ce soit facile à mettre en place dans le quotidien. Pour que ce soit fluide, en fait. Parce que là aussi, même si on aime bien cuisiner, si on doit passer trois heures par jour dans sa cuisine, c'est un peu mort. Oui, tout à fait. Et donc, pour qu'on puisse garder nos habitudes dans le long terme, on essaye de gagner du temps et de s'adapter par rapport au rythme de vie des personnes. Est-ce que tu te proposes de faire du punch cooking ? Parce que par exemple, c'est quelque chose que j'essaie de faire de plus en plus avec le Thermomix. Et d'ailleurs, que j'apprends aussi à tous mes followers, c'est via le Thermomix et via le BC. Donc, c'est l'appareil sous vide vide-vain. Ça, je ne t'en ai pas encore parlé du tout. Ce serait intéressant. En fait, le gros avantage, c'est que tu peux préparer par exemple avec le Thermomix. Tout est plat en trois heures le dimanche. Tu mets tout sous vide et tu peux les consommer dans les 8 à 10 jours. Et donc, c'est un gros avantage parce que parfois, le soir, quand vous rentrez, vous n'avez pas le temps de cuisiner sainement. Vous n'avez pas envie. C'est très facile d'attraper un bocal de sauce et des pâtes et de cuir. Et c'est catastrophique. Et donc, du coup, il y a justement, si vous avez préparé ça à l'avance posé, au moins le soir, quand vous rentrez, vous n'avez qu'à réchauffer, mettre au four, juste cuire une petite viande, un petit poisson et c'est prêt. Donc, je pense que c'est quelque chose qui marche bien. C'est quelque chose que je conseille aussi souvent à mes coachers, surtout les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps, soit parce qu'elles ont d'enfants avec des activités, les indépendants. Je pense souvent aussi aux infirmières indépendantes qui ont des horaires coupés. Enfin, voilà, toutes les personnes qui travaillent dans l'horeca, etc. Donc, c'est vrai que pour ça, c'est vraiment pratique. Et généralement, je propose aussi de cuisiner en deux fois. Comme ça, on mange les restes de l'endroit. Parce que oui, on peut manger deux fois chauds par jour. Ça, c'est une croyance qu'on a, mais on peut manger deux fois chauds par jour sans problème. On va changer de place parce que je te propose, parce que je vous avoue que je ne connais pas la recette, les grammages de la recette du dessert. Ah, mais pas les desserts. Mais la collation saine. Moi, qui adore le sucre, j'ai fait les courses, je me dis, mais il est où le sucre dans la liste des courses ? Il n'y avait pas de sucre, il n'y avait pas du chocolat, il n'y avait pas de crème. Je me dis, qu'est-ce qu'on va manger ? Des raisins secs. Des raisins secs. Oui, oui. Ah, je suis contente. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, parce que je suis sûre que c'est le genre de truc que je vais bien aimer. Les pommes, etc. Du coup, en parlant de la pomme, justement, on va éplucher la pomme. Parce que je sais qu'il faut une pomme, mais je ne sais pas la suite. Alors, il faut 100 grammes de flocons d'avoine. 100 grammes de flocons d'avoine, oui. Ça, je les ai. Je reviens ici. Alors, aussi, Arnaud, toi, tu as un programme, soit tu proposes la version en accompagnement personnalisé, avec des rendez-vous et tout, en réel, mais on peut également être coaché par toi, 100% à distance. C'est donc quelqu'un qui habite dans le sud de la France. Moi, j'ai beaucoup de followers en France, même au Canada, etc. Il pourrait être coaché par toi, alors que tu habites à 10 heures de route de chez lui. Tout à fait. D'ailleurs, c'est déjà des choses que je propose. Soit des coachings en visio, pour les personnes qui veulent un accompagnement personnalisé, on travaille en visio. J'ai même eu un visio au Cameroun. Ah oui ? Oui, en fait, c'est un belge qui s'expatrie, là, qui est restaurateur. D'accord. Et il t'a retrouvé, et voilà, c'est génial. Et on s'est adapté aux ingrédients qui avaient sur place. C'est ça, Arnaud, si je prends ça, ça coûte horriblement cher. Ok, on s'adapte, on faut trop. Chouette. Et alors, j'ai aussi un programme en ligne qui s'appelle Feel Your Food, où c'est 12 semaines d'accompagnement en ligne, où là, vous êtes vraiment autonome. Et chaque semaine, je vous envoie 44 recettes différentes. Ah oui ? Ah oui, oui. Alors ? Viens, mais tu passes ta vie à cuisiner. Mais non, en fait, le but, qu'est-ce qui se passe quand on veut faire attention ? On ne sait pas quoi manger. Tout à fait. On a peur de mal faire, et on ne sait pas trop quoi manger. Donc moi, j'ai voulu vraiment pallier à ce problème-là, en donnant un maximum de contenu, un maximum de recettes. Clairement, les 44 recettes, on ne sait pas les faire en XN. Oui, bien sûr. Mais le but, c'est de ne pas non plus se retrouver à dire qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui. Ces recettes, en plus, elles sont réfléchies pour être forcément accélibrées. Ça, c'est mon jeu. Réalisé en une demi-heure et adaptable à toute la famille. Comme ça, tout le monde s'y retrouve. Ça, c'est bien. Dis-moi, j'allais te poser une question et j'ai oublié la question. Oui, c'est ça que j'allais te dire. 44 recettes, c'est bien. Mais 13 000, c'est encore mieux. Voilà. Parce qu'avec le thermomix, je ne sais pas si tu sais, mais il y a 13 000 recettes intégrées en français et plus de 100 000 dans toutes les langues. Et alors, en plus de ça, tu peux créer tes recettes, etc. Bien sûr, adapter des recettes. Attends, parce que je ne l'ai pas bien mis de couvercle. Pardon. Ce n'est pas grave. Mais je le vois juste maintenant et c'est important pour la cuisson. Sinon, ça ne va pas cuire. Mais donc, voilà. Ça, c'est bien. Parce qu'avec le thermomix, on n'est jamais à candidés. En plus, tu peux faire ton menu de la semaine à l'avance, faire tes courses. Ils te créent ta liste de courses. Donc, c'est très pratique. Tu peux classer les recettes. Tu as aussi beaucoup de recettes saines, diététiques. Ils ont même fait à l'époque un partenariat avec Quick Watchers. Donc, il y a encore plein de recettes aussi qui sont plus saines. Donc, voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis, le thermomix, on fait énormément de cuisson vapeur. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut m'attirer avec ton programme. Et comme j'ai toujours à mes coachers, quand vous voyez une recette que vous avez envie de faire, la question à se poser, ce n'est pas est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas, mais comment je m'adapte. Et avec tous les outils que je donne dans le coaching, c'est vraiment extrêmement facile de savoir s'adapter à ce que vous avez en fait et à ce que vous avez devant vous. Nickel. Alors, regarde. C'est vrai que pendant ton papox, moi, je t'avoue, j'ai un peu avancé. J'ai donc polé la pomme et j'ai mis 100 grammes de flocons d'avoine. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre le couvercle et je te propose de mixer ça pendant environ 10 secondes. Vitesse 10. Ça va faire beaucoup de bruit. Donc, préparez-vous chez vous. Pendant 10 secondes, on ne va pas parler. C'est déjà fini. C'est une fois, en 10 secondes, je n'ai même pas le temps de nettoyer mon plan de travail. Le but, c'est vraiment en fait qu'on mixe les flocons d'avoine pour avoir un aspect proche de la farine. Est-ce que ça te convient ? C'est parfait. C'est merveilleux. Regardez. Donc là, en fait, le but, on a transformé le flocon d'avoine en farine d'avoine. On va dire en farine de flocons d'avoine. Regardez ça comme c'est bien mixé. On voit que c'est vraiment une belle texture. À ça, on va venir ajouter la pomme, la banane, 2 oeufs, des graines de chia. Par contre, je ne connais pas les quantités exactes. Alors, si tu sais me dire. Alors, la pomme, ici, alors c'est vrai que comme tu ne connais pas le thermomix, tu m'avais marqué pomme râpée. Oui. Ok. Voilà. Banane écrasée. Banane écrasée. C'est ce qui va être aussi notre pouvoir sucrant en fait dans notre recette, c'est la banane en fait. C'est vrai qu'il n'y avait pas de sucre. La banane est très sucrant et a un bon pouvoir sucrant je ne peux pas l'écraser. Banane écrasée. Ok. Magnifique. Ah oui, je ne veux pas l'écraser. Nous avons envie que ça ne va tout faire bon, moi. Alors, les raisins secs. Je vais te donner tout de suite le grammage des raisins secs. Ça, je sais, c'est 50 grammes. 50 grammes de raisins secs. Parce que j'ai acheté deux boîtes de raisins secs. Alors, je sais, là, je vois déjà tous ceux qui vont dire « Ah, mais quelle honte ! Elle aurait pu acheter un grand sachet ! » Mais bon, parce que chez nous, on ne consomme pas des raisins secs. Et donc, je vais manger ça dans les 10 ans à venir. Et donc, j'ai préféré acheter exactement ce que j'avais besoin, c'est-à-dire vraiment les 50 grammes. Maintenant, peut-être que je vais adorer ta recette et qu'en sortant d'ici, je fonce au magasin et hop, je vais racheter des raisins secs. Ah bah, j'en suis sûr. Ok. Ensuite, deux œufs ? Euh, deux œufs. D'accord. Le yaourt grec. Ah, il est dans le frigo. Par contre, tu ne savais pas quelle quantité yaourt grec ? Deux œufs, vraiment. C'est vraiment. Hop, deux œufs. 100 grammes. 100 grammes. Ok. Donc ça, tu peux le prendre, il est dans le frigo. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est très facile, cette recette. Voilà. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mixer deux fois, je pense, je dis à 20 secondes, deux fois vitesse 8. Oui, c'est ça. Tu m'as dit 100 grammes. C'est ça. Hop. Voilà. Deux cuillères à soupe de graines de chial. Ah, ils sont juste là. Tu peux les ouvrir. C'est là où tout s'il fait. De quoi ? C'est là où il tire sur le plastique. Oui, tout saute. Ah, 100 grammes. Voilà, hop. On le fait tous, ça. C'est amer, hein ? Le yaourt grec tout seul, c'est un peu amer. C'est pour ça que quand on fait des collations avec ça, je l'agrémente toujours. Vous savez ? De sucre. Non, du tout. Écraser un spéculoau ce dessus. En fait, ça n'existe plus le sucre ici. Vous êtes dans un live où le sucre a quitté le monde des VN. Non ? Et nous sommes maintenant dans le monde qui est en sucre d'Ardo. Non, mais c'est comique. C'est là que moi, c'est d'ailleurs quelque chose que je suis toujours à mes interneaux. C'est bizarre. C'est que je suis fan de sucre. Vous le savez, j'adore le sucre. Je fais tout le temps des desserts bien sucrés. Enfin, voilà. Et c'est un problème. C'est vraiment problème. C'est une drogue. Tu sais que parfois, je n'ai pas mangé de sucre de la journée, j'ai besoin de sucre, j'ai besoin de ce côté sucre. Alors, je mange la moitié du frigo. C'est prouvé scientifiquement que c'est aussi puissant, c'est même plus puissant que la cocaïne. Ah oui ? Oui. Eh bien, voilà. Je suis officiellement droguée au sucre. Voilà. Et si tu veux, j'ai plein d'astuces pour switcher. C'est vrai ? Le mauvais sucre part du bon sucre dans les gâteaux, dans les desserts et tout ça. Il y a moyen de faire tout ce qu'on fait quotidiennement. Il y a moyen de le faire avec beaucoup moins de sucre synthétique. Est-ce qu'on rajoute encore quelque chose ? Oui. Donc, on a mis les graines de chia, on a mis le yaourt, on va mettre de la cannelle. De la cannelle, j'ai accepté ça ? Il y a un café de cannelle et de la graisse de coco. Alors, la graisse de coco, elle est là. Enfin, je cherche la cannelle parce que, comme tu peux le voir, chez moi, c'est un peu la cannelle d'Ali Baba. Là, vous avez plein de sirops, de alcools, etc. Et voilà. Il y a une tonne de trucs. Là, c'est bien obligé à faire une aile. Hop là. J'ai du circulaire, j'ai du circulaire, j'ai du circulaire. Alors, on prend toujours huile de coco, à savoir que l'huile de coco, elle est solide à froid. Donc là, on va mettre une pierre à soupe. C'est ce qui va donner aussi un peu de texture à notre... à notre galette. On ne peut pas taper sur le pot, Arnaud ! Oui, c'est un peu ennuyant ! Non, mais... Et donc, voilà. Ça, c'est vraiment aussi un peu ennuyant. Et la première dans notre magie d'être dans un magasin, c'est que quand on n'a pas de cannelle, on va dans les rayons et on trouve la cannelle. C'est génial. C'est génial. Voilà, donc la cannelle de Ceylan, du Sri Lanka. Soin-moi ça. Ça vient de nouveau de chez Vanissa. Vanissa, c'est mon fournisseur préféré d'épices. Ils vont vraiment dans chaque pays chercher le meilleur de ce qu'on peut avoir. Voilà. Elle est forte. Tu m'as dit combien ce qu'il y avait ? Une cuillère à café. Une cuillère à café. Alors, nous, c'est pour ceux qui habitent longs, etc. On en voit par la poste. Donc, voilà. Il n'y a vraiment pas de souci. Comme ça... Pour ceux qui habitent près ou pas trop longs à droite, le magasin est juste magnifique. Merci. Ça fait un an, presque... Allez, ça fait un an et trois, quatre mois qu'on est ouvert. On a fait le 3 juin de l'année passée. Quatre mois de l'année passée, je fais de l'eau. D'accord. Voilà. Alors, regardez ce que ça donne avant le mixage. Donc, les graines de chia, tu nous rappelles l'avantage, ça va gonfler. Alors, les graines de chia, elles sont protéinées. Il y a plus de protéines. Ce sont des protéines végétales en plus, donc vraiment beaucoup plus biodisponibles pour le corps. Et en plus de ça, les graines de chia, en fait, quand elles prennent l'humidité, elles vont gonfler jusqu'à douze fois. Donc, elles vont prendre douze fois leur taille naturelle à sec. Et c'est ce qui est intéressant aussi pour donner du volume dans nos pâtisseries. Ça, c'est la cannelle. Non, c'est parfait. Voilà. Et en plus de ça, nutritionnellement, c'est vraiment intéressant. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Ça n'a pas beaucoup de goût. Il faut être honnête que la graine de chia n'a pas de goût. Mais du coup, elle est vraiment intéressante pour donner du goût. Tu vois, il y a un truc que j'adore faire, c'est mettre des graines de chia dans le lait de coco et au-dessus, je fais une petite purée de mangue avec des petites épices et tout. Et je mange ça au maire et au yaourt et tout. C'est juste délicieux. Ça, c'est génial. Et ça te calme bien. Ah oui. Quand tu manges ça, t'as plus faim. Si tu mets tes graines de chia sec sur ton yaourt, elles vont gonfler dans ton estomac. Et donc, elles vont te donner un grand pouvoir de satiété dans l'estomac. D'accord. Donc, c'est intéressant. Super intéressant. Super produit. Allez, on est parti. Deux fois vingt secondes vitesse entre 8 et 10. on va voir parce que là, on est d'accord que le but est d'obtenir quelque chose de vraiment bien homogène. Essayez que ce soit le plus homogène possible. Après, il aura toujours des petits morceaux de raisin. Non, c'est le thermomix. Tu ne connais pas encore le thermomix. Allez. Donc, ce qui est bien, c'est qu'un jour, si ça ne marche plus la nutrition, tu pourras te reconvertir en mime. Voilà, c'est ça. Alors, regarde. Déjà, 20 secondes vitesse 8, regarde. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu veux que ce soit plus fin que ça ? Non, il faut le laisser comme ça, c'est bien. Ah, d'accord. Moi, je le laisserai comme ça. Ok. Ça sent le sucre, en fait. Ah, ça sent bon. Non, ça, pour les fruits. Ça sent le sucre de la banane. Ah, ça sent la carrière aussi. C'est très, très bien. C'est très beau. Très, très bien. On va les montrer à nos internautes. Nos internautes, nos followers, nos femmes. Vous avez tous les noms de toutes vases. Voilà, regardez ça. Voilà. Très pratique, du coup. Alors, si tes abonnés avaient dû faire cette recette à la maison, je vous imagine déjà avec votre petite râpe, votre petite banane écrasée dans la ciète, vos petits trucs, etc. Vaisselle, lave-vaisselle complet puissance 10 000. Mes abonnés, un bol de Thermomix. Et c'est tout. T'as raison. T'as raison. Parce que c'est souvent, ça fait partie des petits bémols quand on essaye de cuisiner maison. C'est que, à vous, ça fait quand même de la risselle. Donc, on essaie de trouver des astuces et tout ça. Mais, là, on en a une bête. Ah, mais écoute, c'est très, très pratique. Donc, maintenant, ce que je te propose, c'est que je vais faire chauffer la petite poêle derrière. Hop, voilà. Alors, là, c'est juste le moment où c'est vrai que vous n'allez pas voir tout de suite, mais on va venir vous montrer de toute façon. Mais, voilà, on va en discuter. On n'a pas encore toute l'installation dont je rêve. Ce que je rêve, en fait, c'est d'avoir une caméra fixe ici au-dessus qui filmerait l'attaque, d'avoir deux caméras qui filmeraient ici le dessus des bols plus les caméras devant et à quelqu'un, que j'imagine et qui est très, très chère pour gérer tout ça et diffuser les lives comme ça. Mais ça, c'est dans une vie, pas une autre vie, mais un peu plus tard. Un peu plus tard, je vais toucher. Parce que, voilà, tout ça coûte de l'argent aussi. Donc, voilà. Alors, on fait les crêpes, donc le but, c'est pas de faire cramer la crêpe. Par contre, tu as que... Tu... Poum, 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 1. Je m'appelle Ardo. C'est ça, non, on a besoin de... D'huile de coco, c'est ça ? Pour mettre dans la poêle ou n'en est pas ? Parce que, sache, attends, tu ne le pourrais peut-être pas. Cook-Ut. Ah, je ne connais pas. Cook-Ut, c'est une marque de poêle et de casserole que je vends en magasin. Ultra légère, induction, ultra fine et tu peux cuire totalement son matière gaste et le contenu. Je vais en mettre parce qu'on a mis de la graisse de coco dans le mélange. Ici, en fait, ce qu'il faudrait, c'est laisser reposer le mélange une dizaine de minutes pour que les graines de chien prennent bien leur volume. Maintenant, avec les aléas directs, je ne sais pas si on aura le temps de faire ça. Bon, écoute, on va meubler, mais là, déjà, je me bats avec Patak qui détecte. Voilà. C'est bon. Parce qu'en fait, elle avait détecté une double poêle, tu vois. Et donc, il a fallu... Enfin, bref, on s'en fout. Une poêle trop puissante. C'est ça. Voilà. Est-ce que je peux déjà goûter comme ça ? Si tu veux. Oui, moi, je goûte tout. Moi, j'aime dire que vous voulez « Hé, il a sonné, il a fait entre temps. » Oui. Je ne m'en suis même pas rendu compte. C'est bon, c'est vrai qu'on sent du sucre. Il y a les raisins secs aussi, mais... Raisins secs, bananes, de pouvoir sucrant naturel. C'est très sympa. Et tu n'as pas dû ajouter de sucre blanc dedans. Donc, il y a eu du sucre raffiné, traité, et donc, voilà. C'est moins fun pour la santé. Je vais chauffer la poêle, mais tu m'as dit 10 minutes d'attente. Voilà. Alors, ce que je te propose pendant ce temps-là, c'est qu'on va servir notre premier plat. OK. Puisque ici, nous avons les légumes. Attention, je vais ouvrir par là pour ne pas se brûler. Hop. Voilà. Là, c'est parfaitement cuit. Ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que les légumes au thermomite sont albés. Super. Ça, c'est vraiment le principe. Alors, je vais nous chercher une belle petite assiette. Deux, du coup. Attends, je réfléchis. Est-ce que tu veux servir ça dans une assiette ou dans un espèce de petit bol ? Tu vois ? Côté. Comme tu... Enfin... Une assiette, OK. Ouais, j'ai jamais essayé dans le bol, en fait. C'est pour ça, c'est pas une mauvaise idée. Je crois que le bol soit trop petit. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, je pense à un type de bol dans mon... Tu vois, dans ma crête qui... Voilà. qui est en haut à l'étage avec tous les autres. Et du coup, au moment où je te dis ça, je me dis, bah en fait, non, il n'y a pas le bol que tu veux, donc non. Voilà. Alors, c'est vrai. Hop, le petit coup de propre. Tiens, le persil. Ah oui, c'est pour la déco. C'est pour la déco, le persil. Moi, j'ai souvent un petit peu de persil. On met au-dessus. Le poulet. C'est ça que je me disais. Je me disais. Oui, c'est le poulet, le poulet. Alors, cuillère de service Guy de Marle. ça arrive ici, on a utilisé beaucoup de matériel de Guy de Marle sans que peut-être tu t'en rendes compte. Ça, c'est Guy de Marle. c'est Guy de Marle. Le couteau, Ça, c'est vraiment tout sur les griffes. Exactement. Et c'est important aussi quand tu utilises les casseroles et les poils coups de ciotte. Mais aussi, pour le thermomix, c'est très pratique pour servir. Ok. Alors, l'aspect du poulet, moi, il me plaît bien. En fait, c'est une très chouette idée d'avoir mis les poivrons. Parle-moi, moi, ça, tu t'y attendais pas. Mais ta maison, vous savez, ce qui est chouette avec ça, c'est que si vous en faites un peu plus ou vous en avez de trop, le lendemain, vous enroulez ça dans un wrap pour partir au boulot. Ça se mange froid, il n'y a pas de... Et le wrap, vous pouvez le faire maison thermomix, très facile. Vous faites la pâte, vous étalez, vous pisez à la poêle et c'est prêt. Génial. Je vais changer ta vie. Alors, ici, donc, attends, parce que là, il y a beaucoup de bordel. Moi, j'aime pas ça. Hop, ça va, on va en venir. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'en plus, après, comme je pars directement à Nivelle pour une démo thermomix, j'aurai pas le temps de faire la vaisselle. Et donc, non, beaucoup Bertrand. C'est horrible, c'est une horrible personne. Non, je vais essayer juste vite de taper tout ça dans la vaisselle. On verra au niveau de l'heure parce que là, je suis parti dans une demi-heure. D'accord. Alors, regarde, hop, le panier, on l'est dans ce sens-là, on l'enlève, tu vois, ici, avec la spatule. Ça, je le fais, voilà, plus de facilité. Youps, et aussi parce que j'ai oublié de te laisser faire. Non, non, regarde, hop, voilà. Donc, ça, c'est un plan de travail en decton. C'est vrai que, j'ai vu tout à l'heure, je couvre tout dessus parce qu'il n'y a pas de souci où on peut, sans aucun problème, le faire. Je vais prendre une petite pince de service et on va servir les différents pom pom pom. Je ne sais pas où elle est. Voilà. Guy de Marre, encore. Mais c'est super pratique parce que tu la ranges, elle est comme ça, tu vois, hop, elle ne s'ouvre pas. Voilà, donc très pratique dans les tiroirs parce que c'est l'horreur quand tu vas manger une pince dans un tiroir et qu'elle s'ouvre et que tu sais plus où il va dire au tiroir. Et là, hop, il se trouve. C'est génial. C'est génial. Il est repartis d'ici avec la moitié du magasin. C'est une épouse qui va être contente. C'est génial. Non, mais alors, quand même une petite info très importante pour tout le monde aussi, c'est que les produits Guy de Marre ne sont pas à vendre dans le magasin parce que ça reste une vente à domicile et donc c'est vraiment en commande via moi. Tandis que le thermix, il est disponible en magasin. D'accord. Est-ce que au niveau viande, ça te convient ce que j'ai mis ? Ah ouais. C'est pas trop ? Non, c'est parfait. C'est très bien ? Alors, les petites pommes de terre. Est-ce qu'on pourrait mettre quelque chose comme ça ? Pommes de terre, c'est trop ? tu peux mettre encore plus. Tu peux mettre là. Là, voilà. Super. Génial. Ok. Il reste de l'assiette, tu mets des légumes. Moi, ce que j'aime bien mettre aussi sur les... Oui, un quart, un quart, moitié, c'est ça ? Voilà. Ce que j'aime bien mettre sur les pommes de terre, c'est un peu de paprika ou un peu de curry ou un peu de curry. Ah oui, il est là où il est ! Pour vraiment les colorer et donner du goût. Zut ! Regarde, on va en mettre après. De l'autre côté, parce que sinon, ça va être... C'est du paprika doube. Je te rassure. J'en vais pas plus. J'adore le paprika. Soyons fous ! C'est super bon pour la santé, donc je ne peux vraiment pas hésiter. Nickel. On travaille beaucoup avec les épices, non seulement avec le thermomix, mais aussi dans ton programme. C'est ce que tu me disais, que les épices, en fait, ça permet d'apporter du goût. Parce que c'est vrai que parfois, les gens qui ont cuillé à la vapeur, souvent, la réflexion, c'est... Voilà, la vapeur... Niveau saveur... Voilà, c'est pas top. Si, c'est très bien. Est-ce que c'est une assiette qui te convient ? C'est une assiette qui me convient très bien. Oui, nickel. Je te déséquice. Voilà. Et ? Honnêtement, quand on a mangé ça, comme je dis toujours, on peut aller contre le vent. On peut aller contre le vent. Alors, je vais montrer un peu plus près l'assiette et le résultat. ça a l'air très bon, honnêtement. Voilà. Alors, on a ici le poulet, donc légèrement effiloché avec les lanières de poivron, avec le petit jus, la sauce et tout, avec ce topping magique, avec toutes les épices dedans. On a également les belles courgettes et les carottes. Donc, comme je te disais, c'est toujours al dente au Thermomix. Je chauffe les courgettes, ça, voilà. Et alors, après, on a aussi ici les pommes de terre avec un petit peu de paprika dessus. Je te propose qu'on goûte. C'est vrai que je voulais faire une photo, le problème, c'est que... Nos téléphones sont là-bas. Je vais bien te faire. Voilà. Eh bien, oui. Et du coup, c'est un petit peu compliqué. Ou alors, regarde, on goûte là, comme ça, on garde la petite photo pour pouvoir mettre... Voilà. De toute façon, c'est vrai qu'on en a beaucoup. Donc, voilà. S'il te plaît, merci, merci. On va goûter dans le bol. Du coup, ça me donne vraiment envie. Oui, moi aussi. Juste un peu... Hum, c'est bon. Le poulet, il n'est pas sec du tout. Il est vraiment tendre, il est bien cuit. Et la spayne filochée, en fait, c'est très agréable en bouche parce que c'est beaucoup moins dur. Il ressent vraiment le mélange topping. Ah oui, oui, non, c'est très très bon. C'est... Voilà, je vais en prendre un petit peu. C'est très très bon. Non, c'est cool. Délicieux. En plus, il est moins de la nuit, je commence à... J'imagine que vous aussi, vous commencez à avoir ça avec tout ce qu'on fait. C'est vrai, moi, tu sais ce que j'ai envie, c'est les galettes. Je n'ai pas du tout envie de manger salé, le rêve des galettes. En plus, quand il est arrivé, je mangeais un bol de... Je ne sais plus si c'était quoi. C'était pas bon. En tout cas, ce n'était pas un fili-horcule, ça c'est sûr. Mais, je suis sûr qu'avec le thermomix, du coup, on peut faire des mélanges des gras de la maison. Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Alors, nos petites carottes. Et... Très bon, avec les épices et tout. On a bien fait des azotées. Les arbres de provence. On a un peu d'huile d'olive. Ça change tout, c'est très bon en fait. Écoute, j'ai fait un peu que je m'étais dit et les légumes vapeur et tout. c'est chaud. Et ça va les courgettes. Super. C'est chaud. Et sinon, raconte-nous. Je parle pas bon. Il y a un petit verre de vascul. C'est brûlant. Je suis brûlée de palais. Je me bats. En fait, j'ai pris des courgettes en dessous. Je m'attends pas à ce que ce soit si chaud. Et là, c'est le long de terre. Bon, ça, c'est le long de terre qui t'a l'heure. C'est des patates vapeur. J'aime bien les nicolas parce qu'elles sont bien faites. Moi aussi, je prends des amandies, moi. Non, je rigole. Je ne suis pas du tout comme ça. Mais c'est vrai, c'est vrai que, en général, c'est des nicolas, des charlottes ou des amandies. Donc, voilà. Ok. ça, on va mettre sur le côté ici. Et alors là, tu sais, l'avantage, c'est qu'après, moi, je vais tout mettre. Regarde, je vais quand même te montrer parce qu'on en a parlé depuis tout à l'heure. Mais les plats viscèdres. Regarde, je vais pouvoir venir mettre tous nos restants ici dans mes plats. Génial. Et puis, mettre sous vide en fait. Ok. Voilà, comme ça, parce que je ne suis pas sûre de l'argent en plus. Ah oui, ben oui, ça passe au four jusqu'à 500 degrés, au congélateur, au micro-ondes, tout faire avec. Et ça casse. Non, mais c'est vrai, hier, j'en ai cassé un. Et je me suis bien entaillé le petit doigt. Mais en fait, j'ai une espèce d'épine de verre, tu vois, qui a transpercé mon petit doigt. Voilà, ça pissait le sang. Il y avait ma petite fille qui pleurait. Elle disait, ouais, elle va mourir. C'est pas mort. Mais pour conserver les aliments, c'est vraiment mieux dans des plats en terre que dans des plats en plastique. Ah, on est bien. Surtout si vous voulez réchauffer, vous voulez repasser au four. Il y a toujours du bisphénol et des choses comme ça qui, il y a des effets de transfert en fait. Et donc ça, c'est vraiment pas sympa pour la santé. Vous avez déjà tous vécu ça, c'est de mettre de la sauce boulot dans un plat en plastique. Et ça a le goût. Et ça a le goût de plastique. Et puis quand vous avez enlevé la boulot, vous lavez le plastique et il reste orange. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a eu du transfert en fait. Voilà. C'est tout ça qu'il faut éviter. Oui. Allez, ça a le goût. Oui, 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 oui. Hop. Et on va pouvoir cuire. Et donc il faut les cuire. Pour faire des petits Je dis toujours qu'on va faire des petits splouches. Les splouches splouches. Voilà. C'est très français. C'est français. Tout le monde comprend les splouches. On va prendre la cuillère et vu qu'il fait splouches. Oui, c'est ça. C'est très clair. On va faire des splouches. Et les faire dorées pour qu'elles aient une belle petite couleur dorée. De toute façon, on voit aussi quand c'est cuire. Il y a chaque côté. Alors, pour celles et ceux qui adorent calculer, cette assiette-là, en termes de calories, on est plus ou moins à 350-400 calories. Pas plus. Franchement, il n'y a rien dedans. Il n'y a que des bonnes choses dedans. Mais voilà. Soyez rassurés si vous faites ça et vous comptez vos calories. 350-400 calories. Donc, on est vraiment à l'aise. Est-ce que comme ça, ça te convient ? Oui, super. Ça va faire des belles... On va faire trois. Oh, génial. Donc, on imagine que la quantité qu'on appelle c'est pour quatre portions. Ah oui ! Voilà. Donc, on peut en manger deux, trois facile en collation. Je vous montre. Voilà ce que j'ai fait. J'ai fait trois petites crêpes comme ça. et on va les laisser cuire quelques minutes. Voilà. Et quand ce sera bon, on va les retourner. Alors, Arnaud. C'est bon. Est-ce que tu as encore des petites choses à me dire sur ton programme ou des choses intéressantes à savoir ? C'est vrai. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, en fonction de tout ce que je vous ai expliqué, on va restructurer l'alimentation. Un petit déjeuner, un petit souper, plus les collations. Soit la faite maison. J'ai des astuces aussi pour les gens qui n'ont pas le temps de cuisiner. Ne vous inquiétez pas. Avec ça, je vais vous donner un petit package d'outils pour vous aider dans votre quotidien. Vous aurez un accès personnalisé sur Internet où là aussi, je vous envoie les 44 recettes par semaine pour donner aussi de l'idée et du contenu. Vous aurez accès à une application pour pouvoir communiquer ensemble. Ah, tu as carrément une application. J'ai carrément une application. Waouh ! On est à un level différent de moi. Non, c'est... Voilà. Non, mais... En fait, qu'est-ce qui se passe dans cette application ? Elle vous envoie des petites notifications quand il est temps de boire de l'eau ou tout ça pour aider vraiment les gens à savoir s'hydrater facilement. Vous pouvez m'envoyer aussi une notification et une petite enveloppe en haut à droite. Vous cliquez dessus. Vous m'envoyez au secours. Non, j'ai besoin de sucre. Hop, j'ai la notification de faire manger le sème. C'est ça. Et qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là ? Je réponds. Et tu réponds quoi ? Mange du sucre, à l'on dit. Résiste, tu peux le faire. Voilà, c'est ça. Non, mais je veux faire sur... Non, mais... Qu'est-ce que tu réponds ? Parce que tu imagines dans ce cas-là, tu vois, comme je t'ai dit, moi, je suis pire que la cocaïne, du coup. J'ai besoin de sucre et donc, voilà, je te dis, ah non, j'ai besoin de sucre, je mets du chocolat, des stickers, des glaces, des agendas, des agendas, des agendas. J'ai une recette de sneakers, ça. Ah oui ? Mais aussi bonne que les vrais ? Avec moins de sucre. Enfin, des sucres de dates ou des bazars de sucre. Non, en fait, ce que j'utilise pour le pouvoir sucrant du sneakers, c'est que j'utilise de la date. Bah, c'est ce que je te dis. Je te dis, tu vas mettre du sucre de dates, en fait, c'est des dates broyées et tu transformes. Voilà, je mets des vrais dates plutôt que du sucre de dates. Oui, mais c'était à sa fin. Super. Et donc, voilà, avec tout ça, on est parti pendant 15 jours et au bout de 15 jours, on se revoit et on voit ensemble comment ça s'est passé, justement. Si vous avez eu assez à manger, trop à manger, parce qu'on dit souvent qu'il y a beaucoup. Forcément, quand on mange de manière naturelle, ce dont on a besoin, les quantités sont là, donc il n'y a pas de sensation. Ça, c'est cool. Si vous avez rencontré des difficultés d'organisation ou d'autres soucis, on trouve des solutions ensemble pour ce qui vous a embêté et on fait des nouvelles recettes et ainsi de suite pendant 13 rendez-vous, ce qui fait un coaching d'au moins 6 mois. Et ces 13 rendez-vous sont valables là-dedans, en fait, donc c'est vraiment très élastique. Vous pouvez voyager dans l'année sans problème et imaginez que vous vous dites Arnaud, je ne viens pas pendant un mois parce que c'est les fêtes, ça va pour tout être les fêtes. Mais il n'y a pas de souci, on ne se voit pas pendant les fêtes et on se voit après. Voilà, comment ça se passe ? Ça se passe que je ne sais pas où est ma spatule. Mais sinon, ça se passe plutôt bien. La texture avec de 3, ah ! Qu'est-ce que tu en penses ? Ça va, ouais, vraiment sympa. Tu ne t'attendais pas à cette texture-là, on dirait ? Si, mais je pensais que l'on les retournait un peu tourner, mais en fait, je suis édonné par ta poêle. Ma poêle et mon thermomix parce qu'en fait, c'est le fait d'avoir mixé si finement, tu vois, qui fait aussi que ça prend bien direct. Ça, c'est génial. Après, on te fait au boulot. Ouais, tu sais bien que je vais rencontrer ça du coup dans ma voiture pour aller à mon atelier. C'est parfait. C'est génial. C'est ma collection de 11h30. Et toi, tu en gagnes souvent des ateliers ? Oui. Donc moi, en fait, j'ai plusieurs façons de fonctionner. Soit, ils viennent ici en magasin. Par exemple, demain soir, on a un atelier découverte thermomix, tu vois, on fait 12 recettes. Donc, il y a 4 boissons, 2 plats, 4 desserts du pain et de la brioche. Ils mangent tous sur place et ils repartent tous avec un pain et une brioche. On sait accueillir 8 personnes parce qu'on a 4 thermomix. Et tu fais 12 recettes en combien de temps ? En 3 heures. Wow. Ouais, 3 heures, plus l'explication complète, la vaisselle et tout. Le but, c'est vraiment un truc bien complet. Ensuite, je fais aussi des ateliers à domicile, donc soit en one-to-one, juste par exemple, toi et moi, je me dis, je vais découvrir l'appareil, on fait une recette, l'explication, c'est une heure et demie environ. Et puis, après, je fais aussi des ateliers à domicile où là, vous invitez les amis, la famille qui ont vraiment envie de découvrir le thermomix. Je pars du principe que je préfère avoir que 4 personnes mais qui sont vraiment intéressées par l'appareil que des gens qui viennent picorer et manger, ça m'énerve. Tu vois ? Ouais, ouais. Donc voilà, mon temps est précieux et c'est vrai que je préfère avoir des gens qui ont vraiment envie de le découvrir sachant qu'il n'y a zéro obligation d'achat à ce niveau-là. Mais voilà. Petit argument que j'entends souvent et j'imagine que tu dois entendre tous les jours, c'est quand même un peu cher. Un peu cher ? Bon, écoute, ça coûte 1400 euros avec un deuxième bol. C'est vrai que c'est cher. Maintenant, ça remplace 28 appareils dans la cuisine. Ça remplace le mixeur, le blender, la cocotte, ça remplace le cuiseur vapeur, ça remplace, vous avez vu ici, les couteaux, la râpe, etc. Ça remplace tout. Maintenant, on a même des accessoires pour râper, pour trancher, pour faire plein de choses. C'est vraiment un truc, c'est très, très, très complet. Donc, en général, dès qu'on achète un Thermomix, on revend tous ses autres appareils, on fait beaucoup de places au plan de travail, on gagne du temps, on fait une grosse économie de vaisselle, une économie d'énergie puisqu'il est ultra économique. En plus de ça, il faut savoir que c'est un produit qui est français, enfin, il est suisse-français et allemand. Donc, il a été élaboré en Suisse, tout ce qui est recherche-développement est en Allemagne et l'usine est en France. Donc, voilà, c'est vraiment du 100% européen. Vous avez en plus, forcément, le suivi et l'accompagnement d'une conseillère. Moi, je fais beaucoup de live aussi, je fais des recettes, etc. Là, d'ailleurs, j'ai créé une nouvelle masterclass Thermomix pour se perfectionner. Donc, en fait, si vous avez un Thermomix à la maison et que vous vous dites, voilà, bon, ok, je l'ai, je fais suivant, suivant, mais ce qu'elle vient de faire, je ne sais pas le faire. Moi, savoir combien de temps il faut cuire, combien de temps il faut mélanger, mixer, etc., je ne sais pas le faire. Eh bien, grâce à cette masterclass où j'ai demandé à un chef de cuisine gastronomique de venir m'aider, on a réalisé 12 vidéos avec chacune plusieurs recettes dedans qui vont vous permettre, en fait, vraiment de pousser le Thermomix au-delà de ses limites et d'apprendre à faire des choses que vous n'auriez jamais faites. On a travaillé la truffe, on a fait des carpaccio d'asperge, des pickles, on a fait des espumas, on a, par exemple, fait une petite verrine, enfin, pas verrine, mais petite cuillère apéritive pour la Noël, la nouvelle année. On a fait, tu vois, une bille de foie gras à la marito avec un chutney manganana et un reculard de chocolat blanc. C'était très, très, très bon. J'ai appris les choses. On a fait la cuisson de basse température au degré près. J'ai également appris à faire des oeufs parfaits. J'ai fait une épaule d'agneau confite à 73 degrés pendant 6 heures, une volaille farcie à 62 degrés avec de la mozzarella et des trucs. Enfin, j'ai fait des choses exceptionnelles. J'ai moi-même appris et découvert mon Thermomix autrement. Donc, voilà. Masterclass va être bientôt disponible. Donc, vous en recevrez plus dans les prochains jours, prochaines semaines. Voilà. Donc, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Tu vois, soit à domicile, soit dans mon magasin. Aussi beaucoup par vidéoconférence, par live aussi. On gagne beaucoup de temps quand même. Enfin, je suis bleu fait de ce que tu m'avais dit. 12 recettes en 3 heures. C'est vrai. Toi, tu fais combien de temps pour faire 12 recettes ? Je compte pas. D'accord. C'est ça, en fait. Tu comptes pas parce que c'est trop long. Ouais, j'en fais pas 12 à la suite, en fait. D'accord. J'ai pas le temps d'en faire 12 recettes, en tout cas. Parce que j'ai... Ouais, ça prend plus que 3 heures, je suis sûr. Ça, ça va être bon aussi. Ça, ça va être très sympa. Dis-Doire, j'ai une question. Dis-moi. Je suis un vrai chameau. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je ne vois pas l'eau. Mais pour te donner l'idée, j'ai déjà fait une pièce de l'eau des frites, tellement je ne vois pas l'eau. Et moi, un verre comme ça, ça me suffit pour toute la journée. C'est clairement trop peu. Ce n'est pas du tout assez. Est-ce qu'on a des astuces pour m'aider à avoir plus d'eau ? Oui. Alors déjà, j'ai plusieurs astuces. De la grognagine ? Non. Mais des eaux aromatisées, ça, c'est bien. Et ça tombe bien parce qu'en plus, cette semaine, vous allez voir que j'ai écrit un nouvel article sur mon site internet avec mes trois recettes préférées d'eau aromatisées. Ah ben, je vais t'en mettre. C'est trop comique parce qu'on est quand même si t'as connecté tout à l'heure. Donc ça, c'est déjà le premier point, c'est de donner de l'arôme à vos eaux sans les utiliser de fruits. Tu veux prendre des rondelles de citron, des petits morceaux de pêche, des trucs comme ça, que tu les infuser la nuit et puis tu bois ? Même pas à la nuit, juste te dire, c'est ceci, il y aura pommes cannelles aussi dans les recettes. Le pire, c'est que je les ai encore lus ce matin. C'est bien. Mais il a déjà oublié. Il y a gingembre, concombre menthe, pommes cannelles et la troisième, ça va me revenir. Mais voilà, ça, c'est déjà la première astuce, c'est de donner du goût à vos eaux en les infusant avec des fruits. La deuxième astuce, c'est de travailler avec des petits verres d'eau. Je voudrais juste vous montrer une chose parce que, voilà, regardez, je vais vous le montrer ici, mais regardez, donc cette poêle, elle est magique, il n'y a pas du tout besoin de matière grasse, c'est parfaitement cuit, ça ne colle absolument pas, ultra facile à nettoyer. C'est le bonheur, ce genre de poêle pour faire du poêle, c'est très très intéressant parce que tu sais que tu peux bien griller un morceau de poulet sans aucune matière grasse et que le retour, il est parfait. Nickel. Donc voilà, et on a toute la gamme, cocotte, poêle, casserole, poêle à crêpe, tout. Magnifique. Voilà, je te laisse continuer. Et donc voilà, l'autre astuce aussi pour pouvoir bien vous hydrater, c'est de travailler avec des petits verres d'eau. Souvent, on a tendance à partir au boulot avec sa grande bouteille d'un litre et demi, deux litres. On essaye de l'avoir sur la journée et on n'y arrive pas forcément parce qu'on ne voit pas avancer. Tandis que de travailler avec des petits verres d'eau régulièrement, si vous prenez par exemple deux verres d'eau le matin, deux dans la matinée, un midi, deux dans l'après-midi. Ça va, deux verres d'eau dans l'après-midi. C'est joie. C'est pas ça, je devrais m'en sortir. Un avant le souper, un avant la douche et un avant d'aller se coucher. Quoi ? Là, vous avez vu 2 litres sans vous en rendre compte parce qu'un petit verre d'eau c'est 200 ml et vous en avez vu 10 sur votre journée du goût. Donc ça, c'est beaucoup plus facile. Après, comme je le disais tout à l'heure, les applications qui ont des petites notifications pour les connecter et même si vous me dites « Ouais, non, moi je n'utilise pas manger les sèmes », on le touche en moyenne 200 fois par jour. C'est pas moi qui le dis, ce sont les études scientifiques qui le disent. En moyenne, on touche notre GSM 200 fois par jour et donc il suffit de regarder on a la petite notification « Ah ouais, ça ne change pas encore bugleau » et on a mal un petit verre d'eau. Regardez-moi cette magnifique texture. C'est bien compact, mais ultra moelleux et vachement chaud. Voilà, regardez un petit peu l'intérieur de cette magnifique truc très chaud que je ne sais plus comment. Attends, je t'ai décalé, je pense, voilà. T'inquiète. C'est bon. On se fait bien aussi avec ces petites fermes. Ça fait quand même très longtemps qu'on est là, il y en a encore 8 chez toi et 31 chez moi. On a des combattants. Ça fait quand même qu'une heure quart qu'on est en live. Super. Je te propose qu'on goûte quand même. Mais oui. Hop, s'il te plaît. C'est chaud. Ça se mange chaud, froid, tiède. Chaud, froid. Et alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est parfois les décorer. Vous mettez un petit peu de fruits dessus avec du yaourt grec ou du fromage blanc, des fruits, un petit peu de cannelle et ça va être super sympa. C'est très très bon. On sent bien le fruit. Il y a besoin de souffrir en plus ? Non, pas du tout. Ah non. Un, deux, juste. Oh non. Ah ben voilà. Là, tu m'as conquise. Et ça, tu mets ça froid du coup dans la petite boîte de ta fille pour aller décoller. Elle met une super collation. Elle mange ça, elle est carré. Je vais lui mettre ça demain. Je vous dirais si elle a aimé ou pas. Parce que Victoria, elle est très facile de se traduire à la fois. C'est-à-dire que par exemple, hier j'ai cuisiné du potimarron en live. Donc, elle avait pu la vapeur et il restait plein de potimarron que je n'avais pas utilisé pour la refaite. Et donc, elle arrive et elle me dit ah, c'est quoi ? Je dis bah c'est du potimarron. Ah non, je ne mange pas assez un légume. Je lui dis mais écoute, c'est très sucré. Je dis en plus, c'est à base de ça qu'on fait des bonbons. Ah, alors je goûte. Elle écoute et me dit ah j'adore, je crois qu'elle a pour ce potimarron comme ça. Mais donc tu vois, à la fois elle ne veut pas parce que c'est un légume dans sa tête mais alors je dis moi un petit peu c'est pas bien, méchante maman. Et puis tu vois, il faut vraiment trouver des subterfuges pour les enfants. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Il faut vraiment essayer de trouver des subterfuges gentils plutôt que de forcés en fait. Oui. Il faut savoir que pour un enfant, pour vraiment savoir s'il l'aime ou s'il n'aime pas un ingrédient, il faut lui présenter 28 fois. Quoi ? 28 fois. Au bout de 28 fois, s'il ne veut toujours pas, ben c'est que vraiment il n'aime pas. Et ça aussi, c'est scientifiquement prouvé par des études qui ont été faites. Et donc, ce que je conseille toujours, c'est d'y aller comme tu as fait en fait. Ben c'est avec ça qu'on fait les bonbons. Ah ! Oui. Ben je vais goûter. Après je suis sûre que quelque part dans le monde, il existe des bonbons à face de Coutilmaron, à face des bonbons à conscience de Maman, tu vois. Ben on fait des cakes au Coutilmaron. J'ai des superbes recettes de cakes au Coutilmaron. Ah oui, ça moi aussi, j'adore. Et tu sais que justement, je parlais à des intermôtres une crème brûlée au Coutilmaron. C'est très très bon. C'est délicieux. Très bon. L'autre astuce plus pour les petits garçons, enfin moi c'est comme ça que j'avais fait avec mon petit garçon, c'était son super-héros, c'était Captain America. Je disais que Captain America mangeait beaucoup de courgettes. Et donc c'est pour ça qu'il a mangé des courgettes. Avec Peppa Pig, je dis que Peppa Pig adore les courgettes, les légumes et tout. Alors après elle va regarder Peppa Pig et elle dit elle ne parle pas qu'elle aime bien les légumes à Peppa Pig qui mangeait les bonbons. Je dis oui mais ça c'est pour faire semblant. Je dis mais en dehors de la caméra, Peppa Pig mange beaucoup de légumes. Bref, il faut trouver des astuces avec les légumes. Exactement. De toute façon. Moi-même il a 13 ans et donc je pars sur les youtubeurs. C'est vrai, ça fonctionne un peu. Ouais, ouais. Il me dit bah guère. Regarde l'alimentation de Squeezie. Il est touffi. C'est parce qu'il mange des légumes. Ok. De temps en temps il fait un arbre quand même. Mais bon. Ça reste un ado. Voilà, c'est ça. Ça reste un ado. Eh bien écoute, en tout cas c'était très très sympa je trouve ce premier live on a quand même fait beaucoup. Enfin écoute, franchement écoute, en une heure quart de temps on a fait un plat qui fait comme une collation saine. Pour le déjeuner, tu dis quoi ? On en mangerait deux ? Parce que là avec une demi je suis déjà bien calée en fait. Pour le déjeuner j'en mettrai deux avec un petit peu de protéines dessus donc style fromage blanc, yaourt grec, des fruits au dessus et c'est vrai que c'est des choses qui calent bien ça. Ça c'est clair. Et assez rapide à faire, il y a juste la pâte à préparer et après la pâte à préparer. En soi, avec le tamoui, ça a vu, on a tout mis dedans. Donc voilà, juste éplucher les légumes, les fruits pardon et puis on a mixé et c'était prêt. Et vous pouvez même préparer la pâte la veille et les cuire que le matin ou même les cuire le soir et les chauffer le matin ou les manger froide. Vous pouvez même les mettre sous vide et les garder pendant plusieurs jours avec le bicep. C'est quelque chose que vous pouvez largement faire le dimanche pour manger toute la semaine. donc il n'y a plus d'excuses pour ne pas manger des collations saines pendant la semaine. Donc on est d'accord. On est d'accord. Et on a des raccords sur plein de choses. On est pendant le live et on s'en rend compte. Oui, oui. Ça m'a été cool. C'était très sympa. J'attends un petit peu que les autres crèves soient cuites. Mais voilà, avec la préparation, il restera pour faire deux crèves. Donc on en aura fait six, huit. On en aura fait huit. Oui, c'est ce que je disais. Ça fait deux par personne, plus ou moins, pour la collation. Donc vous en mangez quatre pour petit déj. Et je vous assure qu'avec ça, vous êtes carré. Oui. Regarde, celle-ci est déjà prête. Ah, parce que tu vois, je voulais les empiler façon pancakes, tu vois. Ah, oui, oui, oui. Voilà, pour faire un peu, tu sais, avec du sirop d'érable et des notes de tecan et tout ce qu'on ne va pas mettre aujourd'hui. Quoi qu'après, les fruits secs, c'est bon, on est d'accord quand même. Ah, mais je pense que c'est bon parce que tous les oléagineux sont bons, les noix, les notes pécans, les amandes, les notes cajou, sans sel, bien évidemment. Mais tout ça est très, très bon pour la santé, nutritionnellement très intéressant et en plus de ça, très rassasiant. Donc c'est parfait. Et c'est chaud. Voilà. Oh, c'est génial. Oui, hein. Voilà. Hop. Je vais cuire les deux dernières et on sera bon. Attends, je lance ça. Et puis voilà, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose pour le mot de la faim peut-être ? Alors, pour le mot de la faim, moi ce que je dis, c'est de manger sans faim, ça c'est clair, de ne pas se prendre la tête. On a souvent tendance à vouloir se prendre la tête en fait quand on veut faire attention et on met la barre beaucoup trop haut, beaucoup trop de pression et donc manger de manière raisonnée mais manger bien, manger faim, rapprochez-vous le plus possible des produits bruts comme ici, on a pris des poulets, on est pris des pente de terre, des légumes et faites la chasse au sucre. Voilà. Et toi, Sametit ? Oui, attends, voilà, hop, c'est fait. Et on s'élèvera les crêpes. Écoute, le mot de la faim, moi j'ai vraiment bien apprécié ce live, c'était très chouette de ne pas être toute seule à parler dans ma caméra pendant deux heures. On rééditera l'expérience. Oui, ça va être avec grand plaisir. Voilà, j'ai adoré découvrir la façon de faire le poulet et tout. J'ai bien aimé parce que je me dis qu'à la poêle, en plus, ça c'est plus compliqué, tu dois un peu couper et tout. Il sait que le Tarmix il effiloche tout seul donc c'est très, c'est très, c'est très chouette. Les petites galettes, ça c'est mon coup de cœur d'aujourd'hui. C'est vrai ? Ah oui, oui, j'ai vraiment adoré. Je pense que je vais en refaire souvent. Honnêtement, même, je vais en donner à ma fille tout à l'heure quand je vais la rechercher à l'école. Je suis en train de te rendre compte d'une chose, c'est que moi, cet après-midi, lors de mes rendez-vous, on va me dire tu n'as pas l'air de se déguerrer ? Il ne dépend comment on connaît. Dans mon application. Je vais essayer de la publier aussi aujourd'hui. Tu vois, qu'est-ce que je te disais ? Téléphone. Le téléphone sonne, c'est normal, je suis en live. Écoute Arnaud, je te remercie, donc n'hésitez pas. Merci à toi pour l'accueil. Je vais peut-être rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver, les réseaux sociaux, sites internet, etc. Alors sur les réseaux sociaux, c'est Arnaud, coach nutrition bien-être, c'est ma page Facebook. On va bientôt passer les 10 000 personnes, donc on est à 200, je crois. tout cela a été la page pour passer les 8 000 ce matin. C'est vrai ? On est à 7 980 avant de passer les lives. Allez, tous ceux qu'on a passé les 8 000. Allez, on espère. Et mon site internet c'est www.arnaud-gobain.be ou www.feelurefood.com Et j'ai aussi un compte Instagram, c'est Arnaud Nutrition Coach, une chaîne YouTube que je dois alimenter, mais qui existe. D'accord. Tout à fait. Et voilà. Ah bah parfait. Moi, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, c'est Momix by Amandine-Page. On va regarder presque 8 000 là. Sur mon gros Facebook, on est 13 500, c'est Momix by Amandine aussi. Sur YouTube, une chaîne assez active, on est 15 000. Ou là, vous pouvez me retrouver aussi sur Momix by Amandine. Pareil sur Instagram, Momix by Amandine. Voilà. Et alors, j'ai aussi un site internet, momixbyamandine.be. Ah, on ne change pas les clics qui gagnent, c'est toujours le même nom. Et vous pouvez également me retrouver au niveau du magasin, donc sur la page Facebook de Cooking Land. Pareil pour Instagram, c'est cookingland-at. Et pour le site internet, 3xw.cookingland.be. Et c'est aussi un webshop. Là, il est un tout petit peu en maintenance parce qu'on finalise le dernier détail, mais il sera bientôt remis en marche. Donc, voilà. Et franchement, c'est une mine d'or, ce magasin. Oui, ben merci beaucoup. Eh bien, écoute, merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Encore 3, merci vraiment pour la queue, c'était vraiment sympa. Avec plaisir. Merci d'avoir fait découvrir le Thermomix. Eh ben, qu'est-ce que t'en as pensé ? Est-ce que... Je suis vraiment agréablement surpris parce que je faisais partie des personnes un peu sceptiques de ce site. Ok. Pourtant, on ne l'a quasi pas utilisé. Franchement, pendant les futurs lives, tu vas apprendre à le découvrir et tu vas voir que tu vas apprécier. Ah ben, c'est cool. Non, c'est cool. Je pense qu'il va vite se retrouver dans ma cuisine aussi. Ah ben, avec plaisir. Voilà, écoutez, je vais tout doucement me rapprocher de toute façon pour clôturer aussi les lives. Merci à vous d'avoir été là. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires si vous avez envie qu'on recommence ce genre d'expérience. Et aussi, n'hésitez pas également à nous dire si vous avez des recettes ou des thèmes que vous avez envie qu'on travaille des choses parce qu'on pourrait très bien imaginer faire un live avec quelques os aromatiques en soi. Même si on n'utilise pas le Thermomix non-stop pendant le live, on s'en fout. Moi, j'ai déjà fait aussi des lives avec des os aromatisés justement et avec d'autres petites astuces, des légumes de saison, des choses que vous ne savez peut-être pas comment utiliser. C'est vrai qu'on aurait pu aussi faire un gâteau au chocolat courgette avec du chocolat noir, la courgette. un super ce gâteau. Voilà, on en fait très souvent. Mais voilà, il y a plein d'autres idées en tout cas qui vont nous venir. Donc, on va essayer de programmer des lives futures. Maintenant, on ne vous promets pas d'en faire toutes les semaines, tous les mois, etc. On a chacun nos gros plannings respectifs. Je vous avoue que pour fixer la date aujourd'hui, c'était le top. Le lundi, ça nous convient à tous les deux. C'est ça, le lundi matin. Donc, je pense que ce sera notre rendez-vous. En tout cas, ce sera le lundi matin. Est-ce que ce sera... Je ne sais pas. On ne va pas du tout s'avancer sur des futures dates ou quoi que ce soit. On va regarder un petit peu à ça. Mais voilà, n'hésitez pas à nous partager les thèmes que vous avez envie que l'on fasse. Ça va ? Allez, Arnaud, je te souhaite une très bonne journée. Merci à toi aussi. Bonne journée à tous. Passez une bonne semaine. Voilà, bonne semaine aussi. Et on se retrouve très bientôt. Je ne sais pas encore quand pour ce qui me concerne. On va planifier ça hors antenne. Oui, c'est ça. Allez, merci à tous. Au revoir. Salut.